Mais avant, une petite page d'actualité avec beaucoup de nouveautés cette semaine dans Google Sheets. Donc, il y a plusieurs améliorations qui ont été apportées et on a la chance d'avoir avec nous Jean-Paul Jourdan qui est spécialiste du sujet et qui anime la communauté Google Sheets dans Google+. Ok, maintenant je comprends, ça va. Alors Jean-Paul, est-ce que tu peux commencer déjà cette première petite animation qui montre les nouvelles ? Oui, alors dans les toutes dernières nouveautés concernant Google Sheets, il y a effectivement une amélioration concernant la présentation des graphiques avec la possibilité de modifier ou d'ajouter des données, de faire visualiser les données notamment sur les graphiques à barres et puis également modifier l'apparence des points de données, des points de courbe en cliquant dessus et en choisissant le style de point approprié. Alors on peut mettre des petites étoiles, donc ça c'est assez sympathique. Donc l'outil rattrape petit à petit Excel quoi. Tout à fait. Il faut le dire, il est déjà largement devant Office 365 ou la version 365 d'Excel. Mais là effectivement, il comble un petit peu de retard sur la partie Excel on-premise en ajoutant ces petites fonctions-là. Il y a donc la mise en place aussi d'un filtrage personnalisé. Jusqu'à présent, lorsqu'on faisait un filtre, lorsqu'on appliquait un filtre sur des données, on avait le choix que de filtrer sur la valeur de la donnée et rien d'autre. Et là effectivement, on peut classer selon des conditions par exemple de quantité, c'est ça ? En fait, il est possible de choisir de filtrer ou d'afficher des données si la cellule est vide dans la colonne sélectionnée ou si elle a une valeur particulière. Ou même si on peut faire de la formule personnalisée, donc là ça devient assez puissant. Idem donc sur les calculs justement. On en a vu, on le voit à l'écran. Donc on a un aperçu du résultat d'un calcul dès lors qu'on saisit la formule. Et donc ce qui est tombé aussi, c'est tombé hier soir, c'est la possibilité de colorer les onglets d'une feuille. Oui, les onglets qui apparaissent en bas pour les calques. Oui, tout à fait. Donc on peut par exemple, s'il y a un onglet central, on peut rajouter une couleur pour que ce soit plus visible. Exactement. Donc ça affiche une petite bande de couleurs. Ça ne colore pas tout l'onglet, mais ça affiche une petite bande de couleurs au bas de l'onglet. C'est bien sympathique. Et alors aussi, j'avais vu qu'il y avait aussi une petite nouveauté, c'est jusqu'à présent, on pouvait, ce qui était déjà très bien, on pouvait définir des zones interdites aux modifications et d'autres autorisées aux modifications pour certaines personnes. Et maintenant, il y a un paramètre intermédiaire où on peut simplement donner un avertissement. En gros, dès que quelqu'un essaye de modifier une certaine cellule en disant, attention, cette cellule est importante, il ne faut pas faire n'importe quoi avec. Est-ce que vous êtes vraiment certain de vouloir la modifier ? Oui, il y a effectivement cet avertissement ou cette averte-là qui est aussi valable si on essaye de modifier une cellule auxquelles on n'a pas accès. C'est juste pour expliquer à l'utilisateur que ce n'était pas assez explicite auparavant. C'est juste pour expliquer à l'utilisateur qu'il n'a pas la possibilité d'accéder à cette zone-là. Mais ça le fait de manière un peu smart. Voilà, un peu plus smart. Voilà, en bref, pour les nouveautés nombreuses de Google Sheets, et certainement que ça fera l'objet d'un webble à part entière, parce que le temps de démontrer ses fonctionnalités, ça prend un petit peu de temps. Merci. 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 Merci.